L'animal a une place dans la société, une place croissante, une attention qui lui est portée, qui est une notation croissante. Je pense que ce n'est pas une mode, je pense que c'est quelque chose qui va se perpétuer, s'accroître, parce que c'est aussi une façon pour l'homme de montrer son humanité, d'avoir une relation avec ces animaux qui lui rendent tellement de service qu'il soit une relation non-violente. De faire en sorte que les animaux, tous les animaux de compagnie, soient correctement identifiés. Ainsi, on va mieux suivre leur vie, on va limiter les abandons, et également la question de la stérilisation, notamment des chats, avec une vraie question qui est, est-ce qu'il faut rendre cette stérilisation obligatoire ? Aussi une vraie question qui se pose sera la question de la loi sur les chiens dangereux. Il y a énormément de morsures qui sont liées à des chiens qui ne sont pas dans ces catégories. C'est peut-être la raison pour laquelle il faudrait peut-être faire évoluer cette loi pour regarder de quelle façon est-ce qu'on pourrait mieux l'adapter à la réalité concrète du terrain. Moi je suis très surpris, voire choqué, quand on voit qu'on vend des animaux sur internet. Il y a aussi toute une série d'achats d'impulsions sur les animaux de compagnie, on l'achète et puis on se rend compte qu'on n'est pas forcément fait pour avoir un chien qui fait 50 cm ou 60 cm au garrot. D'ailleurs ça pose toute une série de problèmes, dont l'abandon. C'est un vrai sujet sur lequel il faudra aussi qu'on travaille dans le cadre de ce projet de loi, sur le chapitre qui concernera les animaux de compagnie. La condition animale c'est un sujet qui est un sujet passionnant mais qui est très compliqué à traiter. C'est un sujet qui réclame d'avoir un petit peu de recul et d'essayer de concilier des avis qui ne sont pas toujours les mêmes. Les avis sont souvent extrêmement tranchés, très partagés et très passionnels. Donc il faut sortir de cette passion et réussir à avoir des positions qui soient un petit peu équilibrées, sinon on n'avancera pas.